hello à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bullet journal j'ai fait mon ménage ce matin je ne croirais pas donc du coup si vous avez vu les autres d'avant j'avais pris un autre bullet avec c'était celui de action le gros sauf que bas à trimbaler c'était super lourd et au final je supportais plus le trimbaler avec moi ça me faisait vraiment trop mal au dos mon sac à main était trop lourd j'ai réduit la taille de mon sac à main et du coup ma maman m'en achetait un qui est super sympa et du coup pour réduire que le sac soit trop lourd parce que je les mets en bandoulière vu que j'ai ma fille l'autre bullet au final ne me suffisait pas donc enfin ne me suffisait pas n'importe quoi mon bullet journal devenait en gros trop lourd pour mon sac à main bref du coup je vais vous faire un petit visu de celui là que j'ai repris donc le comment dire le cahier en lui même vient de chez allez hop donc il a été acheté c'est ma copine qui me l'a acheté au portugal parce qu'on n'a pas de magasin en france il me semble donc du coup bah j'ai pris celui là si je le trouvais trop mignon avec la petite étoile en noir et tout voilà ils sont plus petits intérieur je vous avais déjà fait une présentation de ces cahiers c'est une page un peu crème c'est pas blanc blanc c'est crème elles ne sont pas lignées pas pointillés c'est vraiment des pages vierges vous avez une petite pochette à la fin pour réglisser des petites choses voilà donc là j'ai pas fait encore de page faut que je me penche dessus mais j'avais pas d'inspiration quand j'en ai pas je préfère attendre plutôt que de faire quelque chose qui me plaira plus voilà donc cette feuille là comme je peux pas l'ouvrir en entière je n'utilise pas après voilà on tombe sur le planning annuel en fait j'ai repris comme dans l'autre j'ai fait une visu sauf que bah du coup là vu qu'il y avait déjà trois mois de passé ça va de avril à décembre et j'ai renoté les choses que j'avais à noter ensuite j'ai renoté mes anniversaires j'ai renoté les films à voir les séries à regarder les blu-ray à acheter une page suivie de remboursement donc c'est à peu près la même page que dans l'autre sauf que je l'ai remis sur un autre cahier parce que l'autre était vraiment trop lourd donc mes suivis de commandes et on arrive sur le mois de mars du coup j'ai fait une toute petite page toute simple j'ai pas vraiment fait grand chose on a la visu du mois on a un petit tableau pour mettre les repas les idées pour petit déjeuner le goûter et les desserts et je coche au fur et à mesure ce que je fais comme ça si je sais plus ce que j'ai à faire je regarde dedans ça évite d'avoir des doublons et de manger toujours la même chose voilà ensuite on passe sur mes visus de semaine donc c'est comme je vous ai dit comme l'autre d'avant c'est rien vraiment qui a changé on a la visu du mois mes notes mes choses à faire là j'ai ma première semaine de mars là c'est la semaine actuelle voilà donc je mets ce que j'ai à faire et je coche au fur et à mesure selon les jours semaine les deux semaines d'après là derrière vous avez la dernière semaine de mars plus mes comptes donc compte commun compte perso là c'est les dépenses pour ma fille et à la fin donc toc j'ai commencé à faire ma présentation du mois d'avril voilà et là ce que je viens de faire là à l'instant j'ai fait la liste de tout ce que j'avais dans mon frigo la liste de tout ce que j'ai dans mon congélateur faut que je fasse la même avec ce que j'ai dans mes plaques dans mon placard de réserve et je ferai mes menus de la semaine prochaine et de la semaine d'après en fonction de ce que j'ai à la maison parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de choses dans le congélateur que j'avais pas mal de choses encore dans mon frigo si vous voulez voir ce qui reste à peu près dans mon frigo par rapport à tout ce que j'ai acheté dans mon hall course que j'ai fait il y a quinze jours une semaine quinze jours une semaine je sais plus en fait il me reste beaucoup beaucoup de choses parce que au final pour le repas du dimanche midi où j'avais des invités ça va acheter pas mal de fromage pas mal de légumes etc et du coup il me reste quand même pas mal de choses en légumes frais là je viens de faire des bocaux de carottes parce que j'avais des carottes qui étaient en train de se perdre enfin en train de se perdre ça faisait un moment qu'elles étaient dans mon frigo je voulais pas les perdre donc j'en ai fait des bocaux là j'espère que vous n'entendrez pas mais j'ai la haute qui tourne parce que du coup je suis en train de stériliser mes bocaux j'ai fait aussi un bocal de ratatouille j'ai fait un bocal navet courgette pour mettre dans un couscous il me reste encore trois concombres il me reste encore quatre poivrons il me reste encore un filet un bon filet de tomate il me reste du jambon du gruyère du fromage à gogo des lardons enfin voilà j'ai pas mal pas mal pas mal de choses il me reste encore 4 litres de lait en boisson on a largement ce qu'il faut parce que j'avais acheté trop donc du coup voilà en fait il m'en reste vraiment beaucoup au congélateur il me reste encore pas mal de viande, il me reste aussi du coup j'avais fait le plein de baguettes donc du coup il me reste plein de pain et de baguettes j'ai des rostis, j'ai plein de cake parce que quand je fais du cake c'est vrai que je fais un grand cake pour nous et après je congèle il me reste des petits cakes que je fais de cette taille là et au final il m'en reste 12 j'ai quand même pas mal de choses dans mon congélateur aussi, il me reste une pâte brisée, une pâte feuilletée, une pâte à pizza rien que ces 3 trucs là ça me fait déjà 3 plats donc voilà j'ai de quoi faire je pense que j'aurai pas besoin de refaire de course ce mois ci donc voilà c'est ce que je fais quand je fais mes menus les 15 premiers jours je vais faire mes courses et les dernières semaines soit je refais des courses parce qu'il me manque des choses soit quand là j'ai vraiment beaucoup de choses je veux voilà que les choses s'en aillent entre guillemets je veux épuiser mes stocks pour renouveler les stocks derrière on va dire bah je fais la liste de tout ce que j'ai et hop je fais mes menus par rapport à ce que j'ai là et pour ne pas racheter pour ne pas retourner en course donc voilà donc il me reste encore tout ce que j'ai dans mes placards donc après dans mes placards j'ai du maïs j'ai des haricots j'ai je crois qu'il me reste un bocal de betterave du maïs par contre voilà j'ai plus de thon donc je vais faire sans thon j'ai pas pu faire mes si vous aviez suivi mon retour de course j'avais acheté des ah comment ça s'appelle des wraps pour faire des wraps au thon bon bah pas de boîte j'ai plus de thon donc soit j'irais acheter une boîte de thon soit je trouverais autre chose à faire avec avec les wraps voilà et après bah voilà je vais vous montrer avril en même temps ou pas je ne sais pas en même temps avril j'ai pas fait grand chose donc je peux vous montrer la seule chose que j'ai fait c'est la vue de présentation voilà je rajouterai peut-être un dessin ou un sticker quelque chose comme ça et ma visite du mois voilà c'est tout là il y aura mes menus derrière il y a mes comptes et le reste j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait voilà grand chose dedans parce que je l'ai repris voilà par rapport à mon ancien bullet j'ai vraiment tout rapatrié dans celui-là parce que dans mon sac à main qui fait ouais tu dois faire à peu près la taille du cahier et bah comment dire je préfère un petit comme ça que je peux emmener partout plutôt que d'avoir des feuilles volantes etc c'est le but du bullet de le trimballer partout mais du coup avec l'autre avec le gros je ne pouvais pas le faire donc je suis vite vous voyez je l'ai gardé deux mois et je suis vite repassée sur un plus petit modèle beaucoup moins lourd il est plus petit aussi en taille parce que l'autre bullet journal va jusque là donc il y a quelques centimètres je crois qu'il y a 3 centimètres d'écart en largeur en hauteur je crois que c'est quasi pareil mais en largeur il y a 3 centimètres de plus donc bah du coup mon sac à main il est rentré pas dedans enfin bref il m'encombrait plutôt qu'autre chose donc du coup voilà j'ai refait un petit bullet j'ai beaucoup de cahiers comme ça que je commence et que je finis pas parce que ça me saoule ou que je passe sur autre chose vous inquiétez pas je recycle ces cahiers là c'est à dire que je vais aller couper les feuilles à l'intérieur et les feuilles je vais m'en servir pour autre chose pour créer d'autres choses ce ne sont pas des feuilles perdues ou voilà moi chez moi rien ne se perd tout se recycle du coup quand je change de bullet journal comme ça en plein milieu d'années je m'en sers pour faire autre chose c'est à dire que soit je vais récupérer les feuilles déjà écrites les glisser dans un autre bullet journal qui est entamé et du coup le cahier en lui même je vais utiliser en cuisine pour mes recettes à tester ou des choses comme ça ou alors l'inverse il reste pas beaucoup de feuilles et bah du coup je vais récupérer les feuilles pour faire des projets voilà donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt prenez soin de vous bye bye j'espère 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 Sous-titrage FR ?